Madame, Monsieur, bonsoir, merci de suivre le journal de la MBC. Nous démarrons avec les titres. Rideau sur les dixièmes jeux des îles de l'océan indien avec une victoire incontestable de la République de Maurice, 92 médailles d'or, une première depuis la création des jeux en 1979. Maurice, médaillé d'argent en football, a pris une finale intense contre la Réunion, mais il faudra compter à l'avenir que le talent de cette nouvelle gode mauricienne dira le Premier ministre. Pendant dix jours, les athlètes de la République ont été forcés par le public. Ces jeux ont su fédérer la population mauricienne avec un élan de patriotisme sans précédent. A l'étranger, plus d'une tonne de cocaïne saisie, 603 kilos à Bâle et 421 kilos à Hong Kong. La drogue était transportée dans des djens privés. Le rideau tombe ce soir sur les dixièmes jeux des îles de l'océan indien. La cérémonie de clôture a lieu en ce moment au stade d'Anjale à Bellevue. Dix jours de compétition dans 14 disciplines, réunissant 2000 sportifs des sept îles de la région. Mission accomplie, dira le Premier ministre. Et Pravin Jognot de saluer également le public exemplaire et extraordinaire qui était chaque jour derrière les athlètes. Après la partie protocolaire, vous pouvez suivre le spectacle haut en couleur de cette cérémonie de clôture en direct sur les chaînes YS TV et sur Canal 5. Au stade d'Anjale, il y a eu la ferveur et l'émotion pendant la passation du drapeau des jeux. L'ambiance y était également. Le spectacle de clôture est de haute facture à la hauteur du nombre record de médailles que nous avons récoltées. Ce spectacle se déroule en présence de plusieurs personnalités dont le président de la République par intérim et le Premier ministre, entre autres. Nous y reviendrons. Comme durant les dix jours de compétition, les mauriciens sont aussi nombreux ce soir. Au stade d'Anjale pour suivre un spectacle grandiose et haut en couleur, une équipe de la MBC a recueilli quelques réactions sur place. Voyez le reportage de Chogniz Ouzia Waizali. Ces Jeux des îles 2019, les mauriciens les ont vécu intensément et pour cause la performance historique des athlètes mauriciens. C'est une femme qui est plus contente d'attention. Une semaine, on est sur la télé, une saison, on est sur la télé. Je suis bien contente. Maurici a rappelé beaucoup de médailles. C'est agréable de voir l'île maurice bouger comme ça. Surtout aux jeunes, une bonne leçon pour que les jeunes font du sport. Ce sera très bien pour eux. Et en dispo, j'ai trouvé cette fille, surtout la fille, pour ce qu'elle a fait, accompagner la dernière, faire le tour du stade. Je trouvais ça super, c'est mauriciens. Toujours à fond, nous avons maurice joué au football, nous avons maurice joué au badminton, nous avons maurice joué au volleyball. Et nous nous sommes contents pour tout. Il y a une finale finale au volleyball que maurice a gagné. Donc nous sommes extra-satisfaits. Même si nous nous perdons la finale de la football, nous avons toujours l'équipe de maurice et allez maurice. On n'a plus suivi badminton, tout ça. On est vraiment satisfaits des joueurs mauriciens parce qu'ils ont pu gagner 3 à 1 sur 5. Et on est vraiment contents. On s'est vraiment amusé pendant ces jours de Gilles-Île. Le sport a une fois de plus été l'élément fédérateur, rassemblant tous les mauriciens autour du pétrole color. Bien apprécié que mauricienne gagne sur tout. On a trouvé qu'Ivan Mauricie a une instance vraiment patriotique, nous on peut dire, qui ne nous pas trop oublie souvent. Mais grâce à Gilles-Île, nous on a réussi à trouver. C'est un truc bien symbolique, comment dire, parce que les rocs qui nous trouvaient, qui tous les mauriciens soudaient ensemble, moi c'est pour ces potes... Pour ceux présents au stade Anjale, il était important d'être là, une façon de soutenir, une fois de plus, leurs compatriotes. Je félicite tous les joueurs, en même temps, on fait la fête ensemble, avec eux autres. On applaudit, le public boriciens, les athlètes et tout. Je fête 224 médailles qu'ils ont gagné au total là, et ça fait nous vraiment fiers pour être là. Première fois, après 40 ans, ils m'ont réussi à mettre 50 médailles de haut là, et vous êtes fiers, hein, boriciens. On vient pendant qu'ils m'ont réussi à gagner, et ça, ça m'a fait plaisir. Maintenant une PSG finale de football, mais toujours l'unité, on trouvait tous les peuples réunis, alors on est bien contents. Allez, Maurice, bravo Maurice ! C'est Jeux des îles 2019, qui se termine en apothéose, avec Maurice, champion des Jeux, pour la première fois depuis la création des Jeux des îles de l'Océan Indien. C'est sans doute l'une des pires façons de perdre une finale. Les tirs au but ont mis fin au rêve de la sélection mauricienne de football, une des fêtes certes amères. Mais ces jeunes, menés par Akbar Patel, Colin Bell ou encore Nicolas Dora, ont su, contre toute attente, fédérer tout le pays à leur cause. La rencontre a montré le talent de la nouvelle gode mauricienne, et nous savons à présent qu'il faudra compter sur cette équipe le film de cette finale intense avec Kavish Peltou. Et si ce match avait été joué au stade genre 5 ? Si seulement l'arbitre avait été vigilant ? Il s'y attend pas, regardez la réaction qu'il a, il s'y attend pas. Il marche le pied, il marche un peu sur le pied quand même. C'est qu'avant, quand même où il faut, il y a des marcheurs, une grosse coche. Et si seulement il avait la part pour l'aider à réaliser qu'il a tout simplement oublié le chiffre de ton intime. Si la défaite est toujours encaissée, cette sélection mauricienne a su gagner le cœur et l'admiration d'un pays entier. La rencontre avait pourtant bien débuté au Stardomus Voler à Flac, les Patel Boys ont vite fait main basse sur le jeu, se créant des occasions franches et forçant les réunionnais à défendre dans leur camp. C'est contre le cours du jeu que nos voisins de Ville Sœur ont ouvert le score quelques secondes avant la victoire. Et là, il a un peu de retard, l'Arkazière, il a un peu de retard, malheureusement trop d'argent. Le chef Fontaine s'élève plus haut que son vis-à-vis pour catapulter ce ballon dans le début. C'est assez efficace. Ça va être un 4-1, 4-1, vous le voyez, le schéma ne change pas, c'est un remplace qu'on trouve. En pleine surface, l'arbitre qui a indiqué qu'il n'y avait absolument rien, ça revient. La tête de 36, François ! À la reprise, l'équipe mauricienne est revenue revigorée, poussée par un public formidable. Les Rouges allaient refaire leur déficit grâce à un but bien travaillé, signé du 19, Adrien François. La prolongation a créé quelques frissons, mais les 30 minutes additionnelles n'ont pas suffi pour départager les équipes. L'issue de cette finale allait se décider au Thiaro-le-Bus. Enfin, enfin, il le met maintenant, au terme d'une série de Thiaro-le-Bus. Le temps indésentime, imaginez, 5 joueurs à marquer dans cette série. L'unique transformation a suffi au Réunionnais, la victoire s'offrant à eux sur un coup du sort. Les deux équipes n'ont pas démérité, le public présent à Flaque a eu droit à du spectacle. La Réunion rajoute une médaille au classement, portant son total à 46 médailles d'or. Maurice, avec 93 médailles d'or, demeure plus que jamais champion de ses 10e Genésie de l'Océan Indien. Vous l'avez vu, la finale de ce dimanche a été d'une très grande intensité. Un peuple uni pour soutenir le club M. Une ambiance extraordinaire a régné durant toute la durée du choc. Maurice, Réunion, avec la séance de Thiaro-le-Bus, a coupé le souffle. Maurice n'a pu remporter la médaille d'or, mais la performance de nos joueurs a été extraordinaire, dira le Premier ministre dans une déclaration après la remise des médailles. Voyez le reportage de Sheezat Jumon et de Bindia Kisundoyal. L'or revient au Réunionnais, mais cette finale a été celle du club M. Les hommes d'Akbar Patel ont largement dominé le match, avec une possession du ballon à plus de 80%. Le coach se dit satisfait de ce que son équipe a accompli. Un groupe qui me prend, qui me met, qui me fait des jeunes, qui me croient, qui me croient, qui me croient, et qui me fait un super match contre la Réunion Demi en finale. Aujourd'hui, dans nos cas de prélogation, on nous craquait d'un moment, peut-être un peu montre l'expérience à ce niveau, mais dans l'ensemble, un exceptionnel, tout le match, tout le noir, et un super public. Nos joueurs se sont surpassés, certes portés par le soutien du public. C'est un bien joueur, mais ma chance, ma l'opportunité, l'occupation, c'est une chance, et à prochaine fois, nous vous fait mieux. Malgré la défaite, au Tchaoubi en 0, mais du mois d'orée après. Moi aussi, c'est un bien joueur, parce que, du coup, tu veux dire la Réunion, la Réunion, la Réunion, mais mon camp, tu veux la Réunion, il me fait grand chose, mais le travail qu'il nous fait pendant 6 mois, il me trouvait à l'air pour souffrir. Quand le public est arrivé, quand le public est arrivé, il est encore fatigué, mais quand le public est un peu poussé, on l'a oublié, fatigué, parce que c'est un public incroyable, un public extraordinaire. Jamais, moi-même, on ne va pas trouver un public comme moi, moi-même, on ne va pas un public comme ça, quand nous avons l'extérieur, qu'il y a un public comme ça, mais j'ai toujours trouvé qu'il me réchaîne, ce qu'on t'en fout pas. On n'a plus réédité l'exploit de 1985 et de 2003, mais le Club M a été applaudi par les spectateurs. Moi-même, j'ai bien joué, l'île d'une tube, on n'a pas l'air joué à l'équerre, on n'aura pour l'anarchon. Nous voulons, nous récifions, c'est bon, même sans l'île d'une tube, next time, nous prend l'eau. Maintenant, j'ai dit match, je suis le mari, qu'on donne le vin, si bon, moi-même, ils sont live. Allez, Maurice, pendant des années, je n'ai pas fait l'année. Allez, Maurice, ouais ! Zodj, nous n'k'a pas perdu un match, mais nous parli, le football, c'est le public, les spectateurs, toute la population de l'île Maurice sortit de camion avec sa épreuve extraordinaire. Fier de Maurice, vous laissez une victoire, ça. Le trophée de l'Angers. Voilà une fin de ce qu'elle finit sur le Zadja et ça fait ça pour Maurice. C'est un peu qu'il n'avait le suivant de Maurice, mais allez, Maurice ! Il n'y avait absolument rien, ça revient. La tête de Francis, Brousselet ! Brousselet ! Pour le premier ministre, la performance de nos joueurs a été extraordinaire. Félicitations à La Réunion qui remporte le match, médaillé d'or. Et je veux dire, Zodj, nous trouvons un match vraiment formidable. Je veux dire bravo à l'équipe Maurice. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, parce qu'ils ont joué extrêmement bien, qu'ils arrivent au tiers-obus, que voulez-vous ? Il est comme ça. Mais en tout cas, je veux dire bravo, je trouve votre performance grandement améliorée. Et je veux dire, nous, un joli spectacle, je veux dire. pourquoi le public, il est vraiment, moi, en tout cas, mon bien, bien, il a beaucoup de plaisir qu'ils m'entraînent ce match-là. Et nous connaissons que La Réunion est bien, bien forte, mais malgré ça, pourquoi nous faire une performance extrêmement, extrêmement honorable ? Nous, on va dire, qu'il est pour la première fois, nous gagnons les Jeux avec autant de médailles. et pourquoi tout le monde réalisez aussi qu'il commence à travailler et qu'il est sportif qu'il fait et qu'il y a différentes fédérations avec tout bon entraîneur dans toute cette discipline-là. Et surtout, l'emphase que le gouvernement mette dans le seau et donne un coup de main, donne support à tout bon sportif. Le public fait un exemplaire et le public fait un ensemble comment un seul le peuple et bien sûr, vous voulez que ça continue pour l'avenir. Nous fais à dire, nous fais faire et concrètement, nous fais déjà comment se trouve un résultat mais il y a une longue si même pour faire. Tout le monde connaît qui va une initiative qui nous peut prendre au niveau du sport et me montrer confiant. Je félicite Agbar Patel, je félicite l'équipe qui nous fait une démonstration vraiment plaisante pour le football. Maurice ne remporte pas la première place en football, mais une médaille d'argent qui vaut son pesant d'or. Cette dernière compétition de ces Jeux des îles a été suivie aux quatre coins du pays grâce aux écrans géants installés dans les fan zones. L'ambiance a rivalisé avec celle au stade Auguste Voler à Flac. Le public était au rendez-vous pour soutenir et encourager le club M. L'île Néa Padoue et son équipe étaient au Plaza Rosili et à la place Taxi à Saint-Pierre. Reportage. Rien au monde n'empêcherait les supporters d'assister à la finale footballistique des dixièmes Jeux des îles de l'océan Indien. Même pas le nombre limité de billets. Des mordus du ballon rond ou simplement des mauriciens de tout âge se sont donnés rendez-vous pour donner voix à leur soutien. Pour certains, il fallait s'y rendre tôt pour s'assurer de ne rien manquer. On est venu situé pour avoir de la place parce que comme il y aura beaucoup de monde ici à Rosil, comme ça, on sera devant pour mieux voir. Aujourd'hui, oui, je suis venue pour Maurice. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis ici à Maurice. Donc, au fond de moi, je suis plus mauricienne. On a gagné. Chaque fois, les finales de foot ont été à l'île Maurice. On a tout le temps gagné. Mais aujourd'hui, on va gagner. Puis, il y a un bonhomme qui va nous faire gagner ce soir. Aujourd'hui, c'est Désiré L'enclube. Il est là où, il nous voit là où. À chaque minute du compte à rebours, la petite foule au plaza grossissait. Chaque fan s'étant équipé pour soutenir le club M, un soutien pour la compétition, mais aussi pour la patrie. Parfois, Maurice, vous supposez une équipe pour vous mettre de l'ambiance. C'est la finale. Tu deviens avec une nouvelle tamarasse après, vous péguez ça, le gros déjeuner. Après, tous les mêmes médailles que nous avons montées là, vous pensez à notre présence un peu autant que nous gagne sa coupe d'eau au football. Et la gosse, je suis content, mais je ne vais pas gagner le balle à la gorge. C'est la première mine. Il a eu la possibilité de nous. à Saint-Pierre, l'ambiance était plutôt bon enfant. Une foule qui se concentrait sur le match. Les yeux rivés sur l'écran géant. Ils ne resteront d'ailleurs très très longtemps. De retour à Rosil, attend pour l'apothéose de la compétition sportive. Une séance de tir au but pour décider de la médaille d'or. Et ceux présents sont passés par les deux extrêmes. Nous revenons sur la cérémonie de clôture de ces Jeux au Stade Anjale. Il y a eu la ferveur et l'émotion pendant la passation du drapeau des Jeux. L'ambiance y était également. Le spectacle de clôture est de haute facture à la hauteur du nombre record de médailles que nous avons récolté. Ce spectacle se déroule en présence de plusieurs personnalités dont le président de la République par intérim et le Premier ministre. Deux discours de circonstance lors de la cérémonie protocolaire. Celui du ministre de la Jeunesse et des Sports Stéphane Toussaint et du président du Quij. Sachez aussi que l'aménagement de la scène est impressionnant de chaque côté du stade avec l'installation des écrans géants. Un spectacle digne de l'événement. Thierry Ramassor Après dix jours d'intenses émotions nous sommes arrivés à la fin de la dixième édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien ce soir. La cérémonie de clôture se déroule actuellement devant un parterre d'invités parmi le président de la République par intérim le Premier ministre et d'autres dignitaires. Pas de grand discours mais une passation de drapeau des Jeux des Îles de l'Océan Indien au ministre des Sports des Madives dans une grande sobriété pour la tenue de la onzième édition dans quatre ans. Le grand défilé des athlètes n'est pas passé inaperçu. La foule s'est mise debout pour les féliciter. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à remercier chaudement tous ceux ayant contribué au succès de cet événement régional. Le moment est l'élu de nous dire au revoir. Chers frères et sœurs des îles de l'Océan Indien, merci ! Merci à tous ! Chers athlètes, merci de nous avoir fait frissonner, merci de nous avoir fait pleurer, merci de nous avoir fait éclater de joie. Antonio Vopal, président du Conseil international des Jeux, a lui souligné le bon déroulement de ces Jeux. Les Jeux prennent fin, durant lesquels nos cœurs ont vibré à l'unisson pendant lesquels l'hymne national a retenti à 93 reprises pour nous annoncer cette belle moisson d'or. La cérémonie haute en couleur se déroule en ce moment avec des artistes locaux et régionaux. Nous avons le plaisir d'accueillir Jessie Chougara dans ce journal. Jessie, bonsoir. Nous avons vécu 10 jours de compétition intense avec à la clé la première victoire de Maurice en ses 40 ans de jeu. Tout à fait, Claudette, bonsoir à tous. Depuis la toute première édition de ces Jeux des îles en 1979, c'est pour la toute première fois que Maurice termine la première place au tableau de médailles à l'issue de la dernière journée de compétition. Aujourd'hui, Maurice est largement en tête avec un total de 92 médailles d'or suivies de Madagascar qui comptent 49 or. La réunion prend la troisième place de cette dixième édition des Jeux suivie des Seychelles, des Maldives et de Mayotte respectivement. Les Comores sont septièmes. Le volleyball, dernier sport pour ces Jeux où Maurice a décroché le précieux métal. Hier soir, l'équipe masculine de Maurice a réédité l'exploit de 2003, celui de décrocher l'or. Ici à Maurice, comme il y a 16 ans, la sélection mauricienne est montée sur la plus haute marche du podium en disposant facilement de Madagascar par 3-7 à 0. Robert Deschambault. Préception, Maurice ! Il y a 1.2 millions de personnes qui l'a cru. Oui ! Il y a 1.2 millions de personnes C'est magnifique ! Que du bonheur ! Waouh ! Bravo Maurice ! En effet, que du bonheur avec cette finale remportée haut la main par Maurice chez les Messieurs. C'est un score sans appel de 3-7 à 0 qui a sanctionné cette rencontre face à Madagascar. Pour Kevin Larose, un des héros de ce match, c'est d'abord une victoire collective. Bravo les joueurs ! 1.2 millions de personnes qui font des déplacements tout le long du jeu. Et ça aide bien avec nous. Moi, je vous dis, contre la réunion, on tient beaucoup pour les gens de nous. C'est bien difficile d'essayer avec le public et avec toute l'île Maurice et l'île Rodrigue de nous récibattre la réunion. Et je vous dis, nous avec nous les qu'en cours et nous ne récibattre la finale finale assez facile. Alors, à quel moment t'es-tu pensé qu'il nous est imbattable pour qu'en résoudre nous ? Nous préparons bien passés avec le DTN Zoran et le coach Melchior. D'après nos préparations, je suis vraiment confiant et personne n'a aucun doute qu'il nous ramène ça à l'eau dans Maurice après 16 ans. Moment de fierté avec les volleyeurs mauriciens sur la plus haute marche du podium, recevant leur médaille d'or des maîtres du Premier ministre Pravin Komar Jobnot présent tout au long de la finale pour applaudir les finalistes. Bref, la consécration de l'équipe mauricienne s'est faite dans la liesse populaire grâce à un public en or qui s'est déplacé au gymnase mythique de Pandit Sahadev à Vakwa. Oui, oui, au gymnase Pandit Sahadev à Vakwa, hier soir, nos volleyeurs ont gagné devant une foule en délières et visiblement acquise à sa cause. Je vous le disais, la dernière fois que Maurice avait gagné ici même en volée, c'était en 2003 et hier soir, le Premier ministre et d'autres personnalités étaient présents pour encourager nos champions Harry Skoublal. Les volleyeurs de l'équipe masculine de Maurice ont été soutenus par un... ... ... ... ... ... ... un sentiment d'appartenance et de patriotisme visibles dans les gradins. Parmi les fervents supporters de l'équipe de Maurice, présence remarquée du Premier ministre et d'autres personnalités. Après le coup de sifflet final qui a marqué la victoire de Maurice sur les malgaches, une foule en délire a envahi le terrain de volleyball. Les mauriciens ont gagné en 3-7. La dernière victoire en finale des Jeux des îles de l'équipe masculine de Maurice remonte à 2003. C'est le Premier ministre qui a procédé la remise des médailles pour nos champions. Le Premier ministre le Premier ministre a réagi après le succès retentissant des sportifs florissiens. Il a salué la performance remarquable de nos athlètes. C'est la première fois que Maurice fait une performance pareille, mais derrière sa performance là, bien sûr, il est le travail de tout votre sportif, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, mais aussi beaucoup de supports de la part des fédérations, de la part du gouvernement. Et voilà, le résultat est là. Et donc, nous envisions que le sport on avait 7 années avant nous vait pour gagner des arts sont fruits, mais, et donc, on s'y met pour faire. Donc, on est très, très confiants, on est très encouragés. Ici, en tout cas, on trouve un public qui nous unit ensemble avec nous pour qu'on ait l'avenir très, très prometté. Ainsi, ce succès s'ajoute au palmarès gravé en or de notre pays dans cette édition du Jeu des îles sur notre sol et qui fait la fierté de tous les Mauriciens. Et avec la performance exceptionnelle de nos sportifs au Jeu des îles, nous verrons dans le prochain sujet l'appréciation et la grande satisfaction des Mauriciens de tous bords. des commentaires également sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ainsi, l'observateur et ex-rédacteur en chef Gilles Berrani salue lui aussi la performance de nos sportifs et l'encadrement des pouvoirs publics. Gilles Berrani souligne qu'aucun des malheurs souhaités par certains n'a vraiment gâché la fête. Il conclut en écrivant que ces Jeux étaient l'occasion de mieux prendre connaissance de l'escroquerie quotidienne des trafiquants d'opinion. Pour sa part, Jean-Luc Moutoussamy, ex-rédacteur en chef, exprime un immense merci à l'Artois qui a permis à tous dans l'Océan Indien de suivre ces Jeux. Jean-Luc Moutoussamy qui le souligne un merci particulier à ses confrères de la MBC. Il précise aussi que l'utilisation des images par beaucoup d'autres médias locaux en direct est la plus belle reconnaissance des compétences techniques de la MBC. Et je vous le disais, cette performance hors pair de nos sportifs qui nous a permis de décrocher l'or aux 10 000 mètres marches. Jérôme Caprice a demandé que demain, lundi, soit un jour férié pour célébrer nos athlètes. Oui, c'est un grand année pour le repos de médaille d'eau pour Maurice, surtout aux 10 000 mètres marches. Un petit désar à la médaille d'eau en 2015 c'est un dernier qui m'a été blessé à Dublin. Et pour qu'à participer à la ville de la région, on va reposer l'aide d'eau ici, j'en ai dit, c'était le nerf. Moi, je suis retourné à un 46-01. Alors, je me fais 46-51. Je suis bien content que les protestes qui m'ont terminé. Tant qu'il y a un homme pour emmener nous, nous continuons. Jérôme Caprice, quel âge aujourd'hui? J'ai 36 ans. 36 ans, donc encore encore de longues années. Oui, il y a beaucoup pour aller. Tant qu'il y a un homme mais nous, nous continuons. Moi, tout ce public là, qui va finir après, arrêt d'encourager, c'est surtout au loin là-bas. franchement, la République qui est n'a aujourd'hui là, depuis le commencement jeudi, depuis le commencement jeudi, depuis le commencement jeudi, j'ai décidé de faire Mauritia. Pour le public, Mauritien mérite un 2-11 lundi, avec une médaille d'euro lundi. La flamme des Jeux qui s'éteint ce soir, ce après dix jours. Tous les sites de compétition ont été bondés de monde pendant cette période. Comment les Mauriciens ont vécu cette manifestation, soit ce plus grand rassemblement sportif de la région. Voici quelques éléments de réponses avec Mathijanana. Le quadricolore flotte fièrement aux abords de la ville de Quatre-Bornes. La foire, comme chaque dimanche, est pleine à craquer, mais l'ambiance aujourd'hui est différente. Les Jeux des îles polarisent l'attention, les commentaires fusent de partout, tout le monde a faux mot à dire. L'ambiance est super, l'ambiance extraordinaire. pour penser aux performances. Bien, bien, fort. Rien à dire. Pour tout le monde, on est bien content. Bien, bien beau. Quand on dit, on n'a pas de sa tâne. On est déjà vivé en 2003, mais c'est un peu plus extra. Ambiance extraordinaire. Oui, on est bien content. Il est l'honneur Maurice, il n'a pas le premier médaille d'eau. C'est très bien, l'expo d'angroise, c'est plus grand expo. puis Maurice nous l'honneur pour ne pas sentir les mots. C'est grand, l'ambiance, l'ambiance est bien. En ambiance, il faut être bien content. C'est aussi le médaille qui nous a gagné la première fois. Oui, à la maison, nous avons suivi en direct, les directs. Et c'est vraiment un congé public bien mérité. Et puis, à la maison, tous les jours, on nous demande la télé. À la Réunion, on a eu de mon fils deux médailles d'or et une médaille d'argent. Super, merci. Et vous pensez-vous de l'eau ? Ben, c'est bien, c'est bien. C'est bien organisé. Bon, les Mauriciens étaient vraiment là. Bon, nous aussi, on a montré, la Réunion était là. Et voilà, quoi. Mon fier, on a aussi bien travaillé avec le sport. Et c'est qu'il nous est bien content. Maurice, on a de l'avant aussi. Et allez, Maurice. Vive Maurice. Maurice, c'est pour bien. Et c'est une championne. L'ambiance de désir, c'est vraiment énorme. C'est vraiment extra pour les Mauriciens. Nous sommes fiers d'être Mauriciens. Nous sommes solidaires d'y a l'équipe Mauriciens. Même si l'équipe on l'a fait, mais on les sort plus haut. Une expérience très enrichissante, non seulement pour les aînés, mais aussi pour nos jeunes. Moi, je dirais, la nouvelle Gilles des Îles, l'ambiance, tout le monde est bien excité. On est bien là-bas. Qu'est-ce que tu as remonté toi ? Basketball et football pour les Jeux des Îles. Tu as bien crié ? Oui. Comment tu as tenu ? Allez Maurice ! Je suis Natachon, la boxe, et surtout football, Maurice. Je suis dans la télévision. Je suis Natachon, volleyball, football, la boxe, un peu de tout. Performances extraordinaires. Et nous-mêmes, nous n'avons pas chacun qui nous gagne sa quantité, mais là et là. Mais c'est surtout un grand travail. Nous j'aimerais voir à tous les athlètes qui nous participaient, qui nous donnent le meilleur de ce même pour nous l'île pour faire fierté de nous, Maurice. Allez Maurice ! Même si ce dimanche marque la clôture des Jeux des Îles, cette dixième édition continuera à faire le buzz pendant longtemps. L'effervescence autour des moments forts et la victoire écrasante de Maurice. Cette dixième édition des Jeux des Îles ont marqué non seulement les Mauriciens résident ici, mais aussi ceux qui sont installés autremer à Dublin. En Irlande, la communauté mauricienne a suivi cet événement avec beaucoup de ferveurs. Ce, depuis le début. Priti Ramdine, Farrakonaï. Dans la rue O'Connell, au cœur de Dublin, l'ambiance mauricienne qui prévaut au World's Bar est festive. Devant les écrans, on suit les Jeux des Îles de l'Océan Indien. Même quand on parle avec nos pays, nous sommes en violence. Et ça fait plaisir pour beaucoup nos compatriots, nos Mauriciens et tout le monde athlète qui préfère nos pays à la tête en haut. C'est à nous tous nos pays en tête en classement. Marie-Fier, une fille est venue. Nous sommes très fiers que la Mauriciens a venu tellement au tournoi. Le moment du jeu des Îles était magnifique. Tout le monde est très fiers des gens de Mauriciens. Cet événement aura ravivé la flamme patriotique chez la diaspora mauricienne et restera à tout jamais clavé dans les mémoires. 32 médailles d'or, c'est le bilan de nos représentants en athlétisme. Une performance qui est au-dessus de toute espérance puisqu'en 2015 lors de la neuvième édition des Jeux, à la Réunion, nos athlètes avaient ramené 11 médailles d'or. Devant leur public, les Jonathan Bardotier, Nicolas Lyounfong ou encore Mohamed Doukhan ont livré une prestation remarquable. Idem pour nos handis sportifs, Noémie Alphonse, Ashley Telva ou encore Donovan Rabai. Maurice prend la première place dans cette discipline sportive devant Madagascar. Ria Rambodjan. Alors que les dirigeants de la Fédération Mauritienne d'athlétisme visaient en total de 12 médailles d'or dans cette discipline, nos athlètes ont surpris tout le monde en enlevant 32 pièces dorées. Les épreuves ont débuté lundi au stade Germain-Comarmon à Bombon et depuis, il a encore et encore plus de l'or pour Maurice. Au tableau masculin, plus d'un nom ont fait vibrer la nation. Parmi, on compte au 100 mètres Jonathan Bardottier, surnommé le Roi du Sprint. Nicolas Lioufong qui n'a rien décroché que l'or lors de ses cinq participations pendant les Jeux des Îles de l'Océan Indien. Mohamed Ducan qui a lui aussi fait flotter haut le cathétisme, une discipline où la prééminence de Maurice est restée incontestable. Leur baptême à du feu, Shaowina Bidessi chez les moins de 49 kg. Nos pugilistes ont gravé leurs noms en lettres d'or pendant les finales des épreuves de boxe au centre national de boxe à Vaquois. Des neuf finales disputées, on a remporté sept, un exploit pour ceux qui ont représenté le drapeau national. Ces finales qui ont fait frissonner plus d'un avec notamment la victoire de Shaowina Bidessi dans la catégorie des moins. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. On a bien vu John Collin faire le nécessaire dans le combat. Le public, la vie, les téléspectateurs en ville. John Collin le champion dans cette catégorie. Richard Nocola chez les moins de 64 kg. Richard Nocola chez la plupart du podium recevons donc sa médaille d'or. Mervyn Clair. Jean-Luc Rosalba. Les dames ont disposé de l'île de la Réunion et les hommes sont venus à bout de Mayotte. Voyez le compte-rendu de Benito Paris. Madagascar, sur le toit de l'Océan Indien, que ce soit en féminin ou en masculin, les malgaches rarement inquiétés durant le tournoi ont été impériaux en réalisant un sans-foute pour monter sur la plus haute marche du podium. Chez les hommes, malgré l'opposition des maillots, Mada a pénis en rang avec des éléments de 44 points, 49 à 45. Chez les dames, dans un remake de la dernière finale des Jeux, les malgaches appuient... Le thé que chez les dames, Maurice a pris la médaille de bronze après une victoire facile contre les Seychelles, alors que la Réunion s'est contentée de la troisième place chez les Messieurs, après sa victoire réellement facile contre la sélection mauricienne. C'est terminé pour cette dixième édition des Jeux des îles, mais pas pour les festivités, puisque demain nos sportifs fêteront cette belle prestation avec la population. Ce sera dans le Nord et au Champs-de-Mars avec un défilé et un grand rassemblement. Sinon, destination, les maldives, dans quatre ans pour les prochains Jeux. Je vous laisse continuer ce journal, Claudette. Merci beaucoup, Jessie. La suite du journal, ce sera juste après la pause pub. Merci. Merci. Merci.